Bonjour, je m'appelle Laurent Peugeot. Bienvenue à LP Tetsu à Singapour. Aujourd'hui, je vais vous faire une entrée pour notre menu. Un saut au tartare avec un sablé parmesan chutney de pastèque. Bienvenue à LP Tetsu à Singapour, à Tongil Mall. Là, nous avons l'ouverture. Chef Laurent Peugeot est là pour démontrer le salmon tartare avec le curry parmesan et le guatemala et le saké chutney. C'est l'un des starters pour le secretarié. Nous avons choisi ce starter parce que c'est un starter très frais. La saison de l'ombre est bien. Nous allons essayer de l'essayer pour le singapour. Je vous prépare dans un premier temps le siphon à la passion. J'ai fait chauffer ma préparation, mis ma gélatine et je mets la crème né. Je mets dans le siphon. Et j'incorpère. Je mets dans le siphon. Et j'incorpère. Je mets dans le quart. Je mets deux cartouches. Quand toute la mixture est dans le siphon, nous devons juste cliquer et ajouter les deux cartouches de gaz. Et je mets dans le frigo. Et après, on va mettre dans le chiller. Ensuite, je vais préparer mon chutney de pastèque. Donc, j'ai coupé les pastèques en cubes. Donc, j'ai coupé les pastèques en cubes. Pour suivre, nous avons juste coupé le watermelon dans un petit cube. Je mets des zestes de citron vert. Et ensuite, je mets le sucre. Le sucre. Le sucre. Le sucre. Le vinaigre de cire. Le cider vinegar. Et le saké. Et le saké. Et donc, ceci, je fais confier pendant 3 heures. Donc, après doux hein. Et celui-ci, nous devons préserver dans un petit feu pendant 3 heures. Donc, ensuite, je vais préparer le saumon pour le tartare. Donc, on prend des pièces de saumon qui sont environ de 3-4 kg. Puisqu'ils sont beaucoup plus charnus en Grèce. Et pour le tartare, ça sera très bon. Donc, le chef va commencer avec le fich. Donc, pour le fich, nous choisissons le saumon. Parce que la texture du saumon est très bonne avec le watermelon. Donc, pour le fich, il essaye toujours de choisir le saumon 3 ou 4 kg minimum. Parce que la texture est très huile et très intéressante pour le tartare. Donc, le saumon est de la france et de la nourriture. C'est 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 la nourriture. Et donc, je vais prendre un morceau de saumon. Donc, le saumon, on va enlever certes la peau, mais on enlève aussi toutes ces parties grises du saumon qui est ici. C'est la nourriture. Donc, le chef dit qu'on va enlever la peau. Mais aussi, on va enlever le saumon et on va enlever la partie grise du saumon. Alors, pour faire notre sable parmesan, on a du beurre pommade. Donc, pour le parmesan râpé, on mélange. Donc, on est temps pour temps. Et on met la farine. Et on a la farine. Donc, les mêmes grammes pour la farine, le but et le parmesan. On a juste les mélanger ensemble. Donc, quand c'est bien mélangé. Quand le mix est prêt. On étale entre deux papiers. On met au frigo. On met au frigo. On met au chiller. pour avoir ce résultat. Ok. Donc, on va mélanger le saumon avec de la betterave sugar, de la courgette, poivron et le taquon. Donc, ensuite, je vais mettre dans le portepièce. Après, on a juste le mettre sur le moule. Et avant, on a juste l'olive oil. Juste pour saisonner le saumon. Actuellement, le saumon, on n'a pas de salt ou de papier. Parce qu'on a après le passion fruit. Donc, il y a assez de la taste pour saisonner le saumon. Donc, là, je vais mettre le chutney de pastèque. Juste pour le chutney de pastèque. Ensuite, je vais mettre le sablé. Enclose le moule avec le parmesan sablé. Après, je vais mettre le moule together avec le sablé sur la plate. Et on top avec le passion fruit espino. Donc, on va mettre un peu de citron. Donc, on va mettre un peu de citron. Donc, le premier est le cress. Et ce cress est très fameux parce que ça sent au lemon. Donc, ça sera très bien avec les passion fruits et le saumon. Les enunciants, c'est un peu de человека. Le trouvé l'prende deut. Le coupé, c'est un peu de papier. C'est pour mettre le pâte à tata. C'est un peu d'un peu de jantes raton. Et on va mettre le pâte à tata. Et on va mettre un peu de citron. Et on va mettre un peu de citron. C'est une kellement de citron. C'est un peu de citron. C'est un peu très cher qui est du matrimon. Pour décoration, mais aussi pour donner plus de saboteur. Et maintenant, on va prendre l'eau lentement. C'est bon. C'est le salmon tata, crunchy parmesan cheese, watermelon, et sakit chutney. Enjoy!